Si aujourd'hui les femmes peuvent écrire ce qu'elles veulent, c'est peut-être grâce au talent d'écrivaine pirate de Cathy Hacker. Elle a changé la littérature grâce à une liberté inouïe, son style unique, mix pastiche et technique du cut-up, c'est-à-dire couper des phrases et les réagencer de façon aléatoire, dans un mélange d'autobiographie et de science-fiction. Elle réalise des performances où elle mêle poésie, culture pop, littérature et théorie critique avec une grande liberté de ton. Elle s'inscrit dans la lignée de Sade, Baudelaire ou encore de Georges Bataille et devient une des premières femmes à écrire la sexualité comme un homme. J'étais sidérée, j'ai lu Cathy Hacker et là je me suis effectivement rendu compte de ce que je m'interdisais en tant que femme. Elle a changé la littérature en s'appropriant les textes des autres, car la spécialité de Cathy Hacker, c'est ce que certains appellent du plagiat. Elle emprunte des textes, des mots à Beckett, Proust ou Sophocle pour recomposer une histoire. Je suis un petit peu comme un bébé avec des blocs de construit. Et mes blocs de construit sont d'autres livres. Dans une de ses œuvres les plus célèbres, elle transforme le héros de Don Quichotte en une femme rendue folle par un avortement. Elle a changé la littérature en étant à l'avant-garde des questions de genre. Pour échapper à l'assignation genrée, ça va être l'identification au pirate. Dans ses textes, ses personnages peuvent changer de pronom et de genre, car c'est justement pour Cathy Hacker la conquête de la langue qui permet celle de l'identité. Sans estupre au lycée, un de ses romans phares est censuré dans plusieurs pays et sera échangé sous le manteau un vrai texte de pirate. Sous-titrage Société Radio-Canada